Bonjour, bonjour, comment allez-vous ? Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage. Salut, on est mercredi, tirage du message du Royaume des Plantes. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Mélanie Silla, illuminatrice de potentiel et aromathérapeute. Entre autres choses, et la créatrice aussi de ce coffret d'évolution personnelle, le message du Royaume des Plantes. Alors, je vous invite à me poser une intention sur ce que vous avez envie de... le message que vous avez envie de recevoir. Peut-être que vous avez une intention ouverte. Quel est le message qui est juste pour moi aujourd'hui ? Ou bien peut-être que vous avez une intention plus précise. Je vous invite à prendre quelques instants pour centrer. Et puis, on va voir quel est le message qui se présente à nous aujourd'hui. Quelle est la plante qui est un message pour nous ? C'est la cardamome. La cardamome qui nous dit communique ta vérité. Voilà, je vous montre cette belle carte avec les belles illustrations de Lucie Fiore. Alors, la cardamome. La cardamome, oui, c'est vraiment la plante, une des plantes qui va vraiment parler à notre chakra de la gorge, venir l'harmoniser, venir libérer. Ce qui nous empêche justement de communiquer notre vérité, notre message. Voilà, vraiment ce qui est en résonance avec notre essence finalement. Ce qui est en alignement avec notre essence. Parfois, on peut être dans des situations où on pense qu'on devrait dire ça et ça s'applique autant dans le privé qu'évidemment pour dans le cadre de nos entreprises aussi. On se dit que voilà, on devrait faire passer ce message-là ou on devrait dire les choses de telle ou telle manière parce que telle ou telle autre personne ne fait comme ça et puis que ça a l'air de bien fonctionner, par exemple, ou bien aussi peut-être parce qu'on n'ose pas de dire à notre manière à nous, communiquer à notre manière à nous. Bien, la cardamome, elle nous rappelle vraiment qu'on a notre manière de dire les choses, on a notre vérité à communiquer, à venir contribuer, apporter au monde. Et bien, c'est ça qui est important. Ce n'est pas ce que dit le voisin, ce n'est pas ce qu'on pense que les autres attendent de nous comme message, comme manière de nous exprimer, etc. Mais c'est vraiment notre manière à nous. Donc, la cardamome, à la fois, elle va venir travailler au niveau du chakra de la gorge, mais elle va aussi venir nous reconnecter justement à cette vérité qui est la nôtre, à notre essence, à notre message, à notre contribution unique pour nous aider à créer cette reconnexion finalement au niveau du cœur et puis nous aider à la faire passer par le chakra de la gorge pour pouvoir la communiquer, pour pouvoir la partager, pour pouvoir la rendre visible, audible, etc. Donc, la cardamome, elle a vraiment cette... On le sent d'ailleurs, quand on la réunit, il y a ce côté vraiment très très frais de la cardamome, on sent que tout de suite, ça va créer de l'espace, ça va créer de l'espace, ça va créer de la fraîcheur à l'intérieur de nous. Et donc, la cardamome, elle a aussi un effet nettoyant, purificateur qui est très très important au niveau de notre chakra de la gorge, donc évidemment, mais aussi au niveau de nos corps subtils. Donc, justement, toutes les croyances qu'on peut porter en nous, les empreintes venant de cette vie, de vie passée, etc. Ce qu'on peut capter du collectif, tout ce qui va venir finalement créer des filtres par rapport au message qui est le nôtre, à notre essence, à notre contribution, eh bien, la cardamome va venir contribuer à faire partir, à dissoudre ces filtres, petit à petit, pour qu'encore une fois, eh bien, on puisse vraiment se reconnecter à notre vérité et la communiquer de la manière qui est juste, alignée pour nous et donc qui va servir aussi, eh bien, aux personnes qui résonnent avec notre énergie. Et ça, c'est vraiment important, en particulier dans le cadre de, enfin, je pense à celles d'entre vous qui sont entrepreneurs, que, voilà, cette résonance-là, ce magnétisme qui peut être là, cette résonance avec nos clients idéaux, quelque part, eh bien, ça peut fonctionner seulement si nous, on est dans notre authenticité, si on essaye de faire les choses comme tel ou tel mentor ou comme telle ou telle personne qui a, pour nous, en tout cas, plus de succès, etc., mais que ça ne correspond pas à notre vérité, que ce n'est pas aligné avec notre essence, eh bien, ça ne va pas fonctionner de la même manière. Il y a vraiment ce besoin d'authenticité à la base. C'est vraiment la base pour que cette communication se fasse et pour que ce magnétisme fonctionne, du coup. Donc, voilà, la cardamome qui nous rappelle aujourd'hui de communiquer notre vérité. Alors, je vais vous lire le petit texte qui est dans le livret, qui accompagne les cartes. Alors, cardamome, où es-tu ? Ah, cardamome, non ? Alors, donc, communique ta vérité. Avant de parler, d'écrire ou de communiquer de quelque manière que ce soit, prends quelques secondes pour connecter ton chakra du cœur et ton chakra de la gorge. C'est vraiment le côté, ben voilà, on revient à notre essence et on connecte pour pouvoir exprimer cette essence-là. Sans l'énergie circuler entre les deux, cela t'aidera à communiquer ta vérité avec amour et compassion. Et en pratique, eh bien, on peut appliquer une goutte d'huile essentielle de cardamome sur le chakra du cœur et de la gorge, justement, aussi souvent qu'on en ressent besoin, afin de sentir cette circulation d'énergie et de pouvoir communiquer plus librement. Le cardamome, elle est juste, voilà, c'est une huile qui est extraordinaire et qui est vraiment très importante, je dirais, à chaque fois qu'on est dans le cadre, ben justement, d'une activité dans laquelle on doit communiquer ou même dans notre vie privée. La communication, c'est la base de beaucoup de choses. Donc, la cardamome, c'est vraiment une huile à avoir avec soi et à utiliser souvent. Si vous avez envie d'ailleurs d'en savoir plus sur l'aromathérapie énergétique, sur l'aromathérapie vibratoire, mais aussi sur le fonctionnement de ces êtres multidimensionnels que nous sommes, nos différents corps, etc., eh bien, il est encore temps de rejoindre ma nouvelle formation Essentiel Évolution. On commence le 16 mars. Les inscriptions sont encore ouvertes pour quelques jours. Donc, voilà, n'hésitez pas à vous joindre. Vous pouvez trouver le lien dans la bio. Si vous êtes sur Instagram, je la posterai ci-dessous pour les personnes qui sont sur YouTube. Et voilà, ça va vraiment être une très belle formation d'exploration pour les personnes qui ont vraiment envie d'approfondir leurs connaissances en termes d'aromathérapie vibratoire, en termes de connaissances des propriétés énergétiques des huiles essentielles, mais aussi comment est-ce que les huiles essentielles interagissent avec nous. C'est vraiment une synergie de mes 20 ans et plus de connaissances et d'expériences en aromathérapie et aussi, eh bien, de toutes mes années d'accompagnement à des personnes sur leur chemin d'évolution, avec le lien avec les annales akashiques, etc. Donc, voilà, ça va vraiment être une très, très belle expérience, une approche différente, non conventionnelle, de l'aromathérapie que vous pouvez peut-être connaître par ailleurs, mais voilà, qui va vraiment être très, très enrichissante, autant pour vous, pour vos applications personnelles, une utilisation personnelle des huiles, autant que pour accompagner votre clientèle aussi si vous êtes dans le domaine de l'accompagnement. Donc, si ça vous parle, si vous avez envie d'approfondir, eh bien, n'hésitez pas à aller jeter un œil à la formation Essentielle Évolution. Et, eh bien, d'ici là, je vous souhaite une très, très belle journée. Encore une fois, ce rappel de la cardamome qui nous dit « Communique ta vérité aujourd'hui ». Voilà, je vous souhaite une très, très belle journée et je vous dis à bientôt. Bye bye !